Donc du coup début de game, assez bizarre vu qu'il y a eu des bugs, enfin pour vous hein, vous arrivez dans la game et tout, mais bon, on a Crépo en face, pour ceux qui connaissent, enfin voilà. Un petit clin d'oeil. Donc là avec l'item, dès que je smite, je peux me barrer assez vite, et surtout ce qui est intéressant c'est que ça me donne des gold en plus. Donc voilà, je vais essayer de passer un maximum de temps dans la jungle ennemi, et mon mid est dégueulasse. Mon mid est dégueulasse hein, le gars il a le first load et il arrive à mourir comme une merde. On est un peu déçu, alors. Rumble il va falloir que tu m'aides, ok. Bon il a TP, c'est plutôt good. Oula, il faut que je fasse gaffe à ça. Ohlala, mais toutes mes lanes sont dégueulasses quoi. Pourquoi j'ai toujours les pires joueurs avec moi ? Donc ma bonne lane est à 0.3, mon mid, alors qu'il était à 1.0, il perd. C'est pas facile hein, ce genre de game, quand tu joues avec Jean-Claude et Didier, qui n'ont aucune idée de savoir comment on joue ce jeu. Mais bon c'est pas grave hein, parce que le jungle il est à 0.0, juste un petit détail, voilà. Donc en fait le jungle a fait 0 gank, mais il y a 1.4. Bon, bref, un peu déçu, tout ça, mais c'est pas grave. Bon du coup on va faire le bleu pour le Jayce. Ça c'est nice, le Rumble qui gagne. Il y a mon raid dans 20 secondes, on va aller chercher le raid. Il y a Léonard par contre qui va voir deep. Ok, il y a Syndra, ouais. Ok, donc ils ont ward toute ma jungle, leur but c'est d'aller still mon raid. Ma bot lane qui ne bouge pas, hein. C'est typiquement la bot lane qui perd sa lane, et qui en plus n'est pas prêt à décaler. J'ai un peu peur de l'ulti nocturne, là je suis mid-life. Je pense que c'est ward à mon raid, et du coup ils ont la vision sur moi. Je prends un peu un risque à faire mon raid comme ça. Ouais bon, je me barré. Je suis trop loin, si le nocturne est multi, je suis mort. Ah mais stop ping quoi, STFU quoi. Du coup j'ai le même farm que le nocturne, avec un gang de plus. Donc bon, pour une Shyvana qui n'est pas trop orientée gang, soyons honnêtes, c'est plutôt pas mal. Ah mais d'accord, il y a une ping en fait. Ok, je crois que c'était une ward simple. Très bien. La communication c'est pas ça, hein. Il aurait pu me dire, il y a une ping qui enlève là. Ok, il me dit rien, bon. Du coup j'ai mon smite dans 5. Notre carrière et qui va mourir. Non mais sérieusement quoi. Enfin je sais pas, tu perds contre Crépo, il y a un moment où il faut se poser les bonnes questions quoi. Le jeu est pas fait pour toi, stop. Hop, non mais vraiment, c'est pas du flame mais tu commences à perdre contre Crépo, bon. Enfin je sais pas, je joue à un autre jeu quoi. Je pense que c'est Ward dans le coin. Putain mais... Sentiment de solitude dans cette game. Assez triste. Des fois j'ai des envies de vomir, vraiment. Ouais, il m'attendait à deux, il m'attendait à deux. Et mon mythe qui... Ouais, tu sais pas ce qu'il fait. Il est là sans être là. Il meurt en étant à 1-0. Enfin bref. C'est triste mais c'est le jeu quoi. Nocturne du coup qui récupère 2 kills. Je sens qu'elle va me déprimer cette game, en étant honnête avec vous. Bonne TP ça. Non, reviens. Non. Ah, j'ai encore mouru. Allez 0-0-4, bot de mobilité. Facile tous les jours. Heureusement qu'il y a le Rumble. Le Rumble fait une pute au man game. Le Rumble joue vraiment bien. Et je pense que si on gagne, ça va être grâce à lui. Parce qu'il fait des bonnes décales, il gagne sa lane et tout. C'est vrai que... J'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais Invade, ils sont 4. Et ma team n'est pas vraiment présente, on va dire. Bon ok, j'ai mon item à stack. Donc du coup, maintenant on va commencer à stack les camps. Donc maintenant, Diffk Farm, Jungle, c'est bien. Mais bon, même si ça peut être mieux. Non mais je ne suis pas sûr que... Que gank la mid lane. On n'a pas le meilleur mid. Mais pourquoi tu y vas ? Mais ils sont 4, pourquoi tu y vas ? Tu comprends bien qu'il n'y a aucun intérêt à y aller en 1 contre 4. Je ne peux pas def ça. Je ne sais pas, ce Jace, j'ai l'impression qu'il n'a pas de poux connecté. Un sans flame. Un ulti pour un ulti. C'est plutôt worse pour moi, parce qu'un ulti de Noc est beaucoup plus long qu'un ulti Shyvana. Mais bon, ça fait chier quand même. Enfin, ce n'est pas que ça fait chier, parce que c'est worse. Surtout que moi, j'ai moins de potentiel de gank avec un ulti Shyvana que lui avec un ulti Noc. Au final, c'est worse. Le seul problème, c'est que... Ce n'est pas le Nocturne qui fait la game. Le Nocturne ne fait rien du tout de la game. Donc bon. Je vais partir sur full speed. Même s'ils ont... Ouais, ils ont quand même beaucoup de CC. Ouais, ils ont quand même beaucoup de CC. Ouais, non. En fait, je ne peux pas partir sur de la mousse speed. Si je n'ai pas de la ténacité, c'est mort. Et c'est assez triste de voir Crépo qui fait la game. Ok, nice. On peut peut-être go. Ouais, il y a une pink, il faudrait aller la prendre. Le problème, c'est que là, avec Shyvana... Enfin, mon but, ce n'est pas de gank, quoi. Le but, c'est de prendre la vision. Alors là, je suis safe. Personne ne peut trop me tuer. Mais... Mais... J'arrive. Ok je vais aller top vite fait Après j'ai pas de trinket Et je pense que c'est ward Ok y'a mon raid dans 30 secondes Pour l'instant moi je farm Je vais avoir ma stack Sachant qu'à chaque auto-attaque Après je vais faire mal Pour l'instant c'est not bad Le Rumble a son ulti Y'a peut-être moyen de faire un truc sur le Rise Le Rise il est pas bien dans sa game Après ce qui est con c'est que j'ai pas de raid Donc j'ai pas vraiment de CC On va voir ce que ça donne Bon j'ai toujours pas l'IRC donc je ne vois pas vos réponses Du coup y'a mon raid après il l'invade Ouais je peux pas en fait Le gars joue beaucoup trop safe Ah y'a le Drex Ce serait bien d'aller le prendre Là par contre on pourrait fight au mid Sérieusement mais elle me trichotte quoi Ouais Elle a combien la Syndra ? 5-3 Oh la la Le Rumble Le Rumble joue vraiment bien Bon du coup là Il me faut de la RM Il me faut de la RM dans cette game Parce que là c'est injouable Je me fais trichotte Je vais partir sur Je vais partir sur Sur un Locket A 1400 HP d'un côté Ça fait pas BZF J'avoue ça fait pas BZF Bon du coup on item counter jungle C'est assez compliqué J'ai volé aucun buff Donc un peu déçu pour l'instant Bon là je fais des tests avec Shyvana Pour l'instant Pour l'instant je suis pas convaincu de ce que je fais Ok il y avait Léona au mid Allez on va prendre le camp jungle Oh mais le Jace qui se fait un Vs1 par Jace qui se fait un Vs1 par Par Graves C'est un peu compliqué Oh dommage Il faudra aller voler leur bleu Mais le problème c'est que je suis solo quoi Enfin je peux pas counter jungle Parce que la Léona est trop feed Tout le monde est trop feed dans leur team C'est un peu le problème J'aurais eu délai normal J'aurais pu full counter jungle Mais là En fait à chaque counter jungle Je risque de me faire one shot Parce que Bah Léona à la limite peut me un Vs1 Et je peux même pas la tomber Enfin Pareil pour tout le monde quoi Non Bon j'ai eu le bleu On va dire que c'est une faible compensation Mais Ouais j'ai eu le bleu Ouais j'ai eu le bleu Bon alors qu'est-ce qu'il se passe là dans cette game Euh Bon il y a un Drake partout 11-17 Le seul qui est bien dans notre équipe c'est Rumble Même si la Vayne elle arrive à revenir Moi je suis pas terrible Enfin Encore ça va Je suis pas trop mal Mais c'est pas ouf Je pense qu'il y a une ping là-dedans Ouais Enfin voilà Dès que j'essaye de faire D'être un peu dans leur jungle Et il y a la Léona qui me tombe dessus La Léona je me prends un stun Limite je peux me faire three shot Donc Plutôt qu'à ce couille De contre on peut peut-être prendre la tour là Ça serait bien Un décal bot Ouais On va qu'on prenne la grenouille Ouais il push mid Ouais ils vont push Au mid Il y a mon raid Ils vont peut-être invade le raid Non Ça va J'irai bien push bot Ouais je vais push bot Je pense pour prendre les nib Parce que là en fait Il y a personne qui peut trop me choper Normalement j'ai assez de mobilité Ils n'ont pas vraiment une compo à me choper Sauf si il y a le genre Léona nocturne qui multie Bah je pense que j'ai assez de mou speed pour me barrer Il vaut il go nash ou ? Non mais là je crois qu'il go nash hein Ah non Bon du coup je vais prendre la tour 30 secondes le drake Voilà c'est bon je m'en sors J'ai quelques move speed J'ai quelques move speed Avec ma shivana J'avoue le nocturant ça serait intéressant de l'avoir là Ouais il faut tempo Être sur un bon hook là Non Ouais il faut POC hein Faut POC Juste POC Allez on pull le drake comme ça Ça leur fait des dégâts Je vais pas chmide hein Non non mais Faut surtout pas le commencer hein Ok Il s'en fait en gauge Ah Oh la pas du tout en fait Oula mon ulti est totalement cassé hein Totalement pourri Totalement poubelle Bon il y a leur bleu dans 500 J'étais un peu en retard hein J'ai arrêté mon ulti Là je vais pas claquer mon smite Parce qu'il y a leur bleu dans 20 secondes Et ils nillent leur bleu en fait Parce qu'une Syndra sans bleu Quelques movespeed Par contre là je prends peut-être un risque à être là Allez 5 secondes mon smite Ah non c'est moins je l'ai easy Bon pas de bleu encore pour eux On a eu un drake là on est vraiment bien 1800 gold Je commence à Il faut que je build encore plus tanky quoi Alors il y a quoi comme objectif Il n'y a pas grand chose comme objectif à prendre Je vais peut-être partir en speedpush ça serait bien Parce qu'en fait là le but de Shyvana en teamfight je ne sert à rien Par contre en speedpush je push très vite Je clean très vite Et personne ne peut me choper vraiment quoi J'ai tellement de movespeed Donc là le but d'une Shyvana Bon Enfin vous l'avez vu en dernier teamfight j'ai un peu rien fait Et le but je pense ça va être surtout de D'aller counter jungle Là ils sont au drake On va peut-être pouvoir prendre leur jungle Mais je pense qu'ils l'ont fait Par contre le rise j'arrive là Il y a peut-être moyen sur le rise Ah Rumble Il ne m'a pas vu Parce que là lui Vas-y on peut encore push Ils sont 3000 là S'ils ne se font pas en gage Après peut-être que Rumble il devrait back Parce que bon Rumble c'est pas que ça push pas vite Ouais j'ai pas du ulti en fait Donc du coup Ah ils sont là Non Ils ne sont pas là Du coup on va prendre la grenouille C'est pas d'avoir de la vision au Nash Là je pense que c'est important à partir de maintenant Bon par contre j'ai pas beaucoup de dégâts Je vais faire leur golem pour gagner des goals Là j'ai pas beaucoup utilisé mon item counter jungle Je suis un peu déçu Par contre il faut que je fasse gaffe C'est Ward là il savent que je suis là Bon après de toute façon je smite et j'ai beaucoup de mobilité Donc bon Parce qu'à chaque fois que tu smites dans la jungle ennemi Tu gagnes pendant 3 secondes Non c'est combien ? Pendant 2 secondes 175% de mouvement de speed Donc vu que je suis déjà full mouvement de speed Je cours un truc de ouf Donc ça on a fait un peu de tanky Un peu d'HP Il me faudrait de l'armure maintenant Je vais partir sur Je vais partir sur Sur un Sur un Comment ça s'appelle ? Merde Sur un rendouin Là j'ai que 28 stacks C'est pas oufzor Mais bon On fait avec On fait avec ce qu'on a en fait Ah mais on peut pas engage sur le rumble Il nous faut vraiment le rumble pour engage C'est nice Et Graves qui est en split push Oh Nocturne qui est là Attention à language Il y a un rumble qui arrive Ah mais d'accord Les dégâts Graves il one shot J'ai pas beaucoup d'armure Allez le rumble Ah Ouais 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 Qui s'est fait one shot ? C'est notre vein Qui s'est fait one shot De le début du teamfight Bon C'est clairement Cariad Enfin a besoin de notre cariad C'est pour ça qu'on a un peu perdu Mais bon J'avoue ils ont claqué Beaucoup de summoner Donc bon Pourquoi pas Il y a le drake Drek 35 Je pense qu'il faut qu'on le fasse On en a déjà deux drake Jace il faut qu'il rush le bleu là Et après si on go drake et qu'on l'a C'est plutôt pas mal Parce qu'on aura trois drake Bon Après il pourrait rush le nash Il y a leur bleu Je ne sais pas si je peux aller à leur bleu Il n'y a pas Léonard Je vais voir si je ne peux pas le voler par exemple Je ne serai pas en train de le faire Bon je n'ai pas de smite Après il revient dans 20 secondes Mais bon Vaut mieux voler un bleu Ok go push mille là On a une bonne phase On les a à peu pris Enfin bon on voit que c'est de la solo queue Parce que là ils sont en mode Qu'est ce qui se passe Là en une accélération On vient de gagner la game Ah et en un throw On vient de perdre la game Bon Quelques throw Dans cette game Bon je prends vraiment trop cher Enfin tous ils mettent beaucoup beaucoup de dégâts Après on a pris un inhib Bon c'est con qu'on vient de se suicider Mais là on va récupérer une tour Il y a juste le Nash Du coup Mais ouais un peu déçu Parce que là On vient d'accélérer la game On a pris un bleu Un drake Un inhib Et 3 kills Le seul problème C'est que derrière On vient d'engager Comme des merdes Et on vient de Pas donner la game Mais bon Enfin c'est chaud quoi On vient un peu de jeter quand même la game Je voudrais bien mon ulti Histoire d'avoir Ouais faut qu'on aille top je pense Oh là attention Oh ça c'est nice Non Tu vas me faire croire que ça touche pas Ok je vois rien Je vois rien Nice Go Nash Go Nash C'est bien joué ça Bon attention On va pas me le faire steal Alors mon cul Il donne combien ? Mon cul il deal Ouais On smite 900 Il faut qu'on aille prendre le top Là ça puche pas on nous botte Donc c'est vraiment parfait Juste aller check leur Leur aise Ok il y est pas Normalement on devrait avoir la tour Ah laisse moi les stacks bâtard Ça ça te rapporte 50 gold Moi ça me rapporte 50 gold Plus un stack Vas-y c'est moi qui tank Osef Ok on va peut-être se barrer Ouais Oula Bon j'ai quelques mouspides heureusement Bon d'après un inhib C'est le plus important Nian Oh merde je viens de claquer ma flac Je suis un peu con Non non ils peuvent pas me choper Bon après ils peuvent choper ma team Après si ça me focus moi D'un côté si ils me focus moi J'avoue Plutôt worse Je vais peut-être aller push Alors regardez Ils vont tous fight Moi je suis trop loup Pour faire quelque chose Par contre pour push Peut-être moyen de gratter quelque chose là dessus Ah il y a l'or bleu en plus Ok Par contre je vais peut-être me barrer Ouais je vais peut-être me barrer Il y a l'or bleu à récupérer Donc là du coup regardez J'avais 5 HP J'ai quand même pris une tour Donc là du coup regardez J'avais vraiment 5 HP J'avais 5 HP Et au final j'ai pris une tour Donc toujours vous posez C'est pas parce que vous avez 5 HP Que vous pouvez vous être en mode Ok je peux rien faire je me barre Toujours réfléchir S'il n'y a pas un petit objectif à prendre A voler Et là clairement J'ai pris avec 5 HP J'ai pris une tour Juste parce qu'il y avait 3 morts Plus 2 qui fightaient là Donc j'étais vraiment safe Mais ça va toujours analyser un peu Votre position et tout ça Et du coup en plus j'ai volé un bleu Donc c'est plutôt pas mal Là on a le drake Ça va être notre 4ème drake Au 5ème drake C'est game over Et là je commence vraiment à être Est-ce que je peux l'engager Ouais non peut-être pas Par contre je peux peut-être Aller voler leur jungle Là le Graves a pas de raid Oula Là il y a leur raid Et l'ulti julti C'est plutôt Worse pour moi Parce que c'est des ulti Beaucoup plus courts Ce gars ça push au top J'ai empêché le Graves de back Donc il y a peut-être Peut-être moyen de faire un truc là Non non c'est bon J'ai mon shield Je suis tanky Bon Faut juste que je fasse gaffe Parce que là clairement Il veut me kill Ok on va se barrer Du coup on récupère encore un kill On récupère aucun kill sur ça Et on va récupérer un inhib Ça par contre c'était pas ouf Mais bon Alors là la question c'est Qu'est-ce que je vais acheter Je pense que je vais partir sur Je pense que je vais partir sur une BOTRK Parce que j'ai besoin de dégâts Même si j'en fais déjà beaucoup Mais j'ai besoin encore plus de dégâts Et là c'est con Parce qu'on vient encore de Bon on vient encore de De donner la game Enfin pas donner la game Mais on donne deux kills là-dessus Et c'est pas terrible Alors je suis à 53 stacks Chaque auto-attaque Deal 93 de dégâts Donc bon Donc bon c'est plutôt pas mal Barons une minute Je vais mettre la pression au BOTRK De toute façon personne ne peut me tuer en fait A moins qu'ils soient 4 sur moi Mais s'ils sont 4 sur moi Bah ça offre un free nash à mon équipe Du coup je vais mettre la pression BOTRK Ouais on va shit Bon je passe par là En mode pas de respect Zéro Zéro respect given Et du coup Bah il y a Il y a l'autre Il y a l'autre qui est Parti au BOTRK Ça c'est nice Je vais repêche Faudrait que je pète sa bancheise à lui Ok done Si il y a du POC qui passe Ça va pêche pour nous BOTRK Le problème c'est que c'est World là Et j'ai rien Il est sérieux lui à vouloir Je suis pas convaincu de ce call J'aime pas trop ce call On a une compo pour POC etc Et on a pas besoin de rush le nash Là ils vont push mid Pourquoi je passe par là ? Mais pourquoi ils prennent des dégâts par le nash On a pas besoin de ça quoi Stop nash Non mais on a pas besoin du nash Pour gagner la game quoi Ne soyez pas débile Et ouais du coup Ils vont push mid Ils ont pris la position Ah là là Mais on a juste à prendre les 3 inhib Et au limite T'as bait un nash Sur des erreurs de positionnement de leur part On a pas besoin Oh Ils auraient tellement pu engage là Crépo Eh oui Il faut rush les inhib et tout Exactement Jace Bon après je pense qu'on est vu Faut surtout pas se faire engage Oh je m'en bats les couilles Là ils can't give a fuck Ok ils vont faire le nash Non ils vont pas faire le nash Ils peuvent pas Ok bah ils viennent de claquer un TP Du coup un TP de wasp Et là par contre on peut fight Ah non on peut prendre l'inhib Ok Bon et en plus S'il gagne Enfin voilà On avait C'était tellement simple de gagner la game Qu'il fallait surtout pas faire Tenter un nash et tout On aurait pu rouiner Imaginez le vol Ils prennent un nash Bah on a perdu la game Alors que là On avait clairement pas besoin de ça Bon du coup Une game assez tendue De Shyvana Désolé pour le début Du coup Ouais En fait là la game Le problème de la game C'est que Un mon item jungle N'était pas le plus op Vu que j'ai pas pu faire du counter jungle Enfin vous avez vu Je sais pas J'ai du voler 4-5 camps Grand max en early Ce qui est assez dégueulasse Donc du coup Pourquoi Non mais après faut expliquer pourquoi Faut dire que toutes mes lanes perdaient Que tout le monde a décalé La seule fois que j'ai fait du counter jungle Y'avait le knock Le knock Et la syndra Enfin Qui était vraiment au feed Et moi je me faisais 3-shot Après ce qui est intéressant Avec Shyvana C'est que T'as beaucoup de mobilité T'es pas là pour faire des dégâts Ni Ni pour Ni pour gagner la game En teamfight Par contre t'es là Pour mettre la pression Et faire du speedpush Et faire de l'invade Et faire tout ça Donc c'est plutôt un bon champion Enfin c'est pas un bon champion En termes de bon champion Où tu vas faire du 1 contre 5 Mais c'est plutôt un champion stratégique Et là Bah voilà J'ai pris des inhibs J'ai pris des tourelles J'ai mis de la pression Un endroit pour Derrière prendre le drake J'ai volé des bleus Des raids Et c'est plutôt intéressant pour ça Enfin voilà J'espère que ça vous a plu Cette petite game de Shyvana Après je répète encore une fois T'as deux choix Avec Shyvana jungle C'est soit L'item jungle blanc Pour vraiment Counter jungle Là je l'ai pas trop fait Donc c'était un peu pourri Soit tu prends l'item jungle bleu Qui a une exhaust de 2 secondes Qui va te permettre Plutôt de gank Et de mettre la pression en lane Et là J'ai pas du tout Mets la pression Après d'un côté Mettre la pression Quand toutes les lanes perdent C'est plutôt compliqué Bon du coup On se retrouve Juste après la pub Pour une autre game Bisous sur Youtube aussi Et voilà A tout de suite Bon du coup 2-0-1 On est vraiment bien Dans ce début de game là Comme quoi des fois Faut pacifier aux apparences Du coup on va partir Sur l'item tanky Euh Sous-titrage Société Radio-Canada